Il y a encore des places dans le TGV, ça ne vous dit pas un petit voyage à Paris ? Un voyage à Paris pour dire non au projet de loi du mariage pour tous. Sur le marché, c'était opération au tractage. Dans le Var, 44 000 prospectus comme ceux-ci ont été distribués. Le but, convaincre, et ce n'est pas forcément facile. Je suis pour moi. Très bien. Je vous répète, j'ai été élevé de l'âge de 2 ans à l'âge de 14 ans chez des soeurs. Chez des soeurs, il n'y avait pas de papa. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Certaines personnes n'ont pas mesuré les enjeux du mariage pour tous. Parce qu'il y a très peu d'informations qui ont circulé exactement sur les risques pour l'enfant, sur les problèmes d'adoption. Ils sont étudiants, urgentistes, professeurs ou comme ils disent, simples citoyens. Leur point comment ? Être vent debout contre le projet de Christiane Taubira. C'est fondamentalement la défense de l'homme dans sa nature, dans son engagement et dans ses convictions qui est en jeu. Ce n'est pas du tout une conviction religieuse. Leur voyage à Paris est très organisé. 20 000 euros de dons récoltés, des slogans chocs, du covoiturage, de l'hébergement chez des sympathisants et même en TGV complet déjà réservé. Le refus de débat du gouvernement incite vraiment les Français à se mobiliser et à monter, manifester en grand nombre à Paris. Le mariage pour tous était une des promesses du candidat Hollande. Mais ce que demandent ces Antilles, c'est carrément des états généraux sur la famille. Pour protéger les droits des enfants, mais pas forcément pour ceux élevés par des couples homos. La famille, c'est un papa, une maman et des enfants. C'est ces gens-là qui sont très minoritaires. Un commandien. Je sèche. 14 pays dans le monde autorisent déjà le mariage entre deux personnes de même sexe. Et la plupart ont aussi légalisé l'adoption par des couples homosexuels.